Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. Voyons ensemble une petite vidéo sur un cas amusant. Un prestataire ou un délégataire peut se révéler insistant, très insistant parfois, pour présenter les avantages de telle ou telle solution, de tel ou tel type de contrat. Bon, à petite dose, ça peut être utile, un bon sourcing. À forte dose, ça peut être agaçant en pratique. Et voici qu'on apprend que ça peut être aussi lourd en termes juridiques. En effet, le Conseil d'État vient de nous l'enseigner. Premier élément, tenter d'influer ce type de passation d'un contrat de la Cour de Public suffit à faire du prestataire insistant ou potentiel futur prestataire insistant un représentant d'intérêt, c'est-à-dire un lobbyiste. Et deuxième élément, un lobbyiste doit remplir toute une série de formalités déclaratives lourdes auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Ça, ce n'est pas le Conseil d'État qui nous le dit, c'est la loi. Et donc, cette Haute Autorité Publique Indépendante, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, qui fait plein d'autres choses, qui a été confiée à la mission de réguler l'encadrement du lobbying en France, donc des représentants d'intérêts. Ce n'est pas négatif d'être lobbyiste, d'être le représentant d'intérêt, c'est parfois même très intéressant, très utile, mais ça doit être réglementé et transparent. Donc, un régime qui s'applique bien au-delà des lobbyistes, au sens classique de l'expression, avec une obligation notamment de s'inscrire. Sur ce régime, il y a donc des déclarations annuelles à faire, dans un délai de trois mois compté de la clôture aussi de l'exercice comptable, etc. Et l'entreprise en question disait, « Moi, je ne suis pas un lobbyiste, moi, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Moi, je suis une entreprise de prestataire, de sécurité en l'espèce. » Alors, que nous dit le Conseil d'État ? Première question qui lui était soumise, or, la Haute Autorité, quand elle dit qu'il faut s'inscrire sur ses registres et faire toutes les formalités déclaratives qui vont être la profession de lobbyiste, de représentant d'intérêts, eh bien, il faut dans ces cas-là qu'il y ait un respect, si vous voulez, de motivation de ses actes. Le Conseil d'État dit, « Quand il demande avant une phase de mise en demeure, il doit expliquer ce qui se passe. » Mais ce n'est pas en soi une motivation des actes administratifs, c'est les simples évidences du contradictoire, ce qui a des petits changements. « C'est pas nouveau, ça veut dire qu'il y a des petits tranchés pour le CSA. » Bon, pas vraiment surprenant. Voici sur ce point l'étape du futur recueil le bon. Plus intéressant, on sait qu'il y avait 10 contacts de lobbying à prendre en compte sur 12 mois, directement ou indirectement, pour qu'on puisse entrer dans cette catégorie, enfin, qu'on rentre dans cette catégorie. Est-ce que ces 12 mois glissants, calendaires, du 1er janvier au 1er janvier, du 1er septembre au 31 août ? La réponse donnée par le Conseil d'État est… Ce ne sont pas les 12 derniers mois, ni les 12 derniers mois avant le début du contradictoire, ni les 12 derniers mois avant la décision de la haute autorité. C'est une période continue de 12 mois, continue bien sûr, pas avec des trous, que la haute autorité est libre d'apprécier, et le juge va vérifier, par un contour normal, si cette période de 12 mois a été bien appréciée par la haute autorité. Là aussi, voici les futures tables, ce qui donne beaucoup de marge de manœuvre tout de même à la haute autorité. En l'espèce, une société en matière de sécurité, d'Everywhere, demandait l'annulation pour accès de pouvoir de la délibération de la haute autorité, de la HTVP, qui l'avait mise en demeure de se déclarer pour 2021. Sauf qu'il a été établi que cette société était entre communication avec des repentants publics au moins 10 fois sur une période continue de 12 mois, pour dire qu'il fallait utiliser tel type de contrat. Enfin, le suggérer fortement. Et donc, ça suffit pour qu'ils rentrent dans une catégorie de représentants d'intérêt. Et donc, la décision de la haute autorité, les qualifiants de représentants d'intérêt, avec les obligations déclaratives qui vont avec, et les sanctions qui peuvent être fortes quand on ne va pas faire ces déclarations, se retrouvent donc validées. Ce qui confirme ce qu'était la position de la haute autorité, y compris dans ses lignes directrices. Et c'est là que c'est intéressant pour tous ceux qui sont en contact avec les prestataires classiques du monde de la commande publique au sens large. Le Conseil État nous dit bien, les échanges de l'administration avec les titulaires d'un contrat de commande publique qui sont nécessaires à exécution, ainsi que les contacts qu'elle entretient avec l'ensemble des entreprises candidates dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, en cours, sont bien à exclure de ce calcul. Donc on est bien sûr des phases de sourcing, des phases de constitution d'un projet de contrat. On ne va pas prendre en compte les contacts avec les titulaires de contrat pour l'exécution du contrat, pour l'exécution du contrat. En pratique, ce qu'il se dit n'est pas toujours très évident à définir en termes de frontières, mais bon, voilà. Et les contacts avec les candidats dans une procédure de mise en concurrence, bien sûr. Donc, cette exclusion est en faite. Les contacts en amont au stade du sourcing, notamment à l'initiative d'entreprise, peuvent glisser vers du lobbying. Voilà, fin de cette petite vidéo. A bientôt pour d'autres vidéos, articles, dogues et autres du cabinet. Et puis, pensez à vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501